ah j'ignorais que cette technique était légale bon a priori elle l'est puisque la wwe s'en est servi en effet et on peut désormais et oui aussi étonnamment que ça puisse paraître nous avons le droit d'utiliser la technique du fil rouge pour tenter de pouvoir je l'avais un peu plus grand vous voyez bien pour pouvoir tenir en haleine les spectateurs et le d'abus d'abus universe c'est ça l'histoire en fait c'est ça la réalité c'est ça finalement ce qu'est l'histoire de la réalité maintenant on n'est plus dans une optique de d'obtention n'est plus dans une optique de alors au final le résultat est arrivé mais on va dire que ça démontre pas mal de choses bonjour tout le monde en tout cas j'espère que vous allez bien on se retrouve et oui pour le débriefing du show épisode ww raw et oui nous sommes le show donc du 1er mars 2021 et que s'est-il passé durant ce show me direz vous et bien nous avons d'abord eu un segment avec drew mckentire qui donc est venu le mise à essayer de l'acheter ça n'a pas marché et ensuite après cela nous avons eu la hot business qui est venu donc mckentire lui a battu sheamus à partir de là on a eu naïa jacks qui a battu naomi très aisément d'ailleurs c'est un peu étonnant de voir d'ailleurs la facilité déconcertante de cette victoire et après il ya eu le début du fil rouge puisqu'il ya eu bobby lashley et mvp qui sont venus sur le ring le mise a fait croire qu'il avait une douleur à l'estomac brown stroman est venu par la suite pour parler du fait que ben voilà le coéquipier etc etc au final c'était donc la hot business qui a donc affronté brown stroman et adam pierce et pas adam pierre bonjour les gars des faits de lutte d'ailleurs il a raison il a perdu notamment parce que chaîne mckman a demandé à brown stroman de faire le changement sur adam pierre ça n'a pas vraiment marché damen priest lui a battu et elias on a eu ensuite la suite puisqu'il ya eu d'ailleurs on parlera d'ailleurs de randy horton parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez étonnant et justement on va parler par rapport à ça le début du world championship avec bobby lashley qui a battu le bise par des comptes à l'extérieur puisque le bise clairement il a pris la ceinture et c'est parti les barres c'est pas en courant charlotte flair qui a donc déclaré qui est qui elle tout simplement défié azuka pour le moment elle est blessée azuka charlotte flair d'ailleurs qui a battu shayna dans ce match en moins de trois minutes ça prouve quand même quelque chose riddle et la ou chara sparty qui a battu retribution ali qui a battu riddle et enfin donc là à ce moment là le ww world championship bobby lashley contre le bise victoire et donc nouveau champion de la wwe bobby lashley alors qu'est je pensais du show concrètement alors moi vous savez j'ai je suis pas contre l'idée des spoils il ya des gens qui sont contre les spoils moi je suis concrètement je m'en tape savoir les résultats à l'avance ne va pas t'enlever la qualité d'un show justement justement tu vas avoir regardé le show tu vas tenir alors ça va dire oui mais comme ça tu sais pas que bobby lashley arrêt à récupérer la ceinture très bien mais en fait moi ce qui m'intéresse c'est comment il l'a récupéré c'est pourquoi il l'a récupéré comment il va par quelle façon c'est pas le fait qu'il l'a récupéré ça je m'en bats les couilles de ça et donc concrètement il y a eu un sacré fil rouge dans cette émission il y a eu un sacré fil rouge et concrètement à bord ça marche pas en tant que ce pas grave il y a eu un sacré fil rouge et donc qu'est ce qui s'est passé durant ce fil rouge va commencer directement par le premier événement c'est bien évidemment drew mckentire qui donc était là et qui donc s'est exprimé alors le bis est venu pour essayer de le convaincre ça n'a pas eu l'effet escompté vous tombez très bien et donc qu'est ce que j'ai pensé de ce segment et bien déjà bah il fallait justifier pourquoi drew mckentire ne devait pas intervenir parce que moi vous savez il fallait justifier ça et au final j'ai envie de dire que la justice la justice pardon elle est quand même bien amené sauf qu'il se passe passé à la fin et je vais y revenir à la fin en tout cas le segment est plutôt bien amené le segment est plutôt très bien pensé il ya vraiment de très belles choses qui a été mise en place mckentire fait plutôt un bon speech où il t'explique par a plus b qu'à un moment donné c'est pas ses oignons et que c'est pas à lui de gérer tout ça et j'avais envie de te dire j'aurais dit autrement les choses j'aurais dit un truc du style par exemple j'aurais dit un truc du style écoute mec c'est pas que je veux pas t'aider c'est qu'à un moment donné moi tu sais j'ai vu ce que tu as fait tu as caché la mallette tu aurais pu bien me donner un coup de main mais qu'est ce que tu as fait tu as préféré bien cacher la mallette donc si tu as caché la mallette c'est qu'à un moment donné c'est à cause de toi que j'ai perdu la ceinture donc j'ai une question à te poser bah clairement si tu m'as fait ça bah pourquoi je t'aiderais parce que moi en fait ce que je veux pas de la ceinture pourquoi comme ça l'a mis ça sera la monnaie de ta pièce et puis il coûte bobby lashley ou brock lesnar j'ai affronté brock lesnar et je l'ai battu c'est pas bobby lashley qui va me faire peur oui oui vous expliquez ça de cette façon là avec cette légèreté ça aurait pu suivre tranquillement par rapport à ça voilà donc en plus clairement il faut quand même justifier le fait que on va vers la fin et a eu cette attaque de mobile lashley donc juste après on a eu donc le match entre chemise et drou maquette d'ailleurs le match était plutôt bon clairement un duel très européen très sympathique moi j'ai beaucoup apprécié le match j'ai beaucoup apprécié ce qui a été proposé après on peut ne pas être d'accord d'accord avec qui s'est passé en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié ce qui s'est passé c'est un très très bon match entre les deux hommes après bon ça clôture finalement une petite rivalité entre les deux c'est ça qui est un peu dommage on a le sentiment voilà qu'ils ont fait un hms me prend vraiment savoir pourquoi et concrètement ça a un effet assez néfaste par rapport à ce qui a été proposé mais la qualité du match était très bon et mérite d'être souligné après bon chemise aujourd'hui bas il a parlé de sa superbe ce n'est plus l'ancien chemise qu'on a eu dominateur etc c'est plutôt un chemise aujourd'hui qui est un peu en train de faire le vieux de la vieille tant pis écoutez c'est la vie côté on n'y peut rien c'est comme ça ensuite on a eu juste après à parlons en ça alors ça va être le début finalement du fil rouge alors on va en parler justement de ce fil rouge alors on va prendre la deuxième vignette que vous allez voir c'est la vignette avec notamment la décompte à l'extérieur moi j'ai rien contre l'idée du fil rouge c'est à dire que ça oblige le téléspectateur à rester en alerte et à rester pour pouvoir savoir ce qui sera le dénouement sauf que les excuses sont bidons en fait le premier excuse c'est il a mal à l'estomac il faut qu'il attendre encore un peu la deuxième excuse c'est il fait une décompte à l'extérieur ça il prend le titre il se barre en courant et puis la troisième excuse c'est tout simplement que bah il gagne le gagne perd le match moi ce que j'aurais préféré à la limite c'est que alors ça tient le personnage de mise et que tout ce que tu veux mais à la limite moi j'aurais préféré que le bise décide de dire voilà bah moi à un moment donné ça aurait été un mois ce que j'aurais fait vous savez pour vraiment faire un fil rouge je vais vraiment faire un fil rouge j'aurais fait un truc bobby lashley alors ça fait très rigolo mais bobby lashley cherche le bise et en fait on fait un espèce de wwe championship où bobby lashley en fait avec un espèce de soupçon de 24 7 c'est à dire que c'est un match c'est un moment où bobby lashley il a tout il a entre guillemets trois heures mais lui tu veux jouer le jeu il a trois heures pour chercher le bise tu le vois en train de chercher le bise chercher le bise chercher le bise et au bout d'un moment le bise il se dit et là à un moment d il fait à laisse tomber et c'est le bise il s'en va et là il se dit assez bon il a gagné il se pose sur le ring et à ce moment là le bise apparaît et le mobile ht apparaît gagne le titre là tu aurais fait un fil rouge je t'aurais fait un petit fil rouge intéressant parce que là je suis désolé l'histoire de l'âme du mal de ventre je dis pas qu'il est mauvais mais je trouve qu'il est quand même assez tiré par les cheveux clairement juste après on a eu ça alors je pense qu'on va on va se traîner à stroman versus shane mcmahon à la relation mania je sais pas pourquoi alors c'est en relation mais évidemment à ce qui s'est passé au mois de novembre dernier notamment sur le fait que il s'en était pris un officiel mais le problème c'est que je trouve très fait mon avis là dessus je trouve que c'est tiré par les cheveux en fait c'est tiré par les cheveux moi à la limite voilà je dis on a l'impression que shane mcmahon son objectif est d'énerver brown stroman mais j'ai envie de te dire ça tient pas franchement c'est 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 en fait tu comprends pas où ça veut en tenir moi j'aurais préfère 8 je vous vois enfin on voit où il va en venir en fait shane va se diriger vers ton groupe stroman et s'il ya quelqu'un qui dit le contraire il a tort mais moi de mon point de vue j'ai encore du mal à comprendre où est-ce que la wwe veut nous emmener par rapport à ça sert quoi brown stroman est un lutteur donc qui se fait bisuter donc forcément chez le mec man et le hill il est méchant et donc forcément on se fout de sa gueule et au final il va s'en prendre à l'autorité c'est ça que l'on doit comprendre ça manque un peu de de quelque chose t'as pas l'impôt en fait ça manque de d'informations pour l'instant j'imagine que c'est le début c'est normal et puis aux dernières nouvelles les gens ils disent ouais il aurait dû être la semaine dernière il dit trop mal ouais j'aurais dû être challenger et voilà ça t'as parlé de ton match mec c'est à dire que shane mcmahon te fait une fleur donc clairement je comprends pas trop ton argumentation par rapport à ça clairement en tout cas moi c'est mon point de vue là dessus donc ensuite eh bien on a eu alors damen priest contre elias bon c'est bien pour damen priest qui continue son bonhomme de chemin après bon voilà deuxième je vais pas revenir à ça alors le mec court tellement vite que ça devient ridicule et c'est même d'ailleurs ce qui est problématique c'est que la première fois ça allait la deuxième fois c'est plus drôle c'est plus drôle et ça donne plus envie de rire voilà et on a eu ça donc charlotte flair qui a donc s'est auto désigné alors ça explique tout simplement ce qu'on disait la semaine dernière donc charlotte va sans doute avoir un match de championnat contre azuka alors je sais que les anti flair va surtout sont d'outragés en disant pourquoi on met pas l'ana vous voulez un match de merde n'hésitez pas après c'est vrai que la manière dont shana perd je trouve ça un peu limite c'est à que shana qui est quand même une bonne lutteuse shana là elle se fait lait tamer la gueule c'est quand même un peu indécent mais le problème en fait si je peux traduire pourquoi c'est une bonne idée c'est qu'en fait quand vous regardez le roster de roi bas je suis au regret de le dire c'est que l'aïsie avance aurait pu être la challengeuse crédible mais elle est enceinte donc forcément c'est compliqué charlotte est la seule qui peut faire contre azuka les gens vont me dire ouais mais naïa mais shana alors shana sans doute oui dallas vous êtes quand même les plus grosses hypocrites du monde parce que naïa c'est la première à dire ah ouais mais elle blesse tout le monde etc si vous me dites que naïa doit être challengeuse vous vous êtes quand même des souples les plus ongri hypocrites du monde mais shana oui c'est une possibilité mais après dana mandy par les deux filles qui arrêtent pas de perdre vous parlez de nikki cross qu'on n'a pas vu depuis des mois et alexa bliss c'est pas possible puisque alexa bliss est en rivalité avec randy horton par rapport au feed si le un jour alexa bliss décide d'aller vers le chat le titre de challenger pour affronter azuka notamment ce qui s'était passé je crois que d'ailleurs il avait pris art il avait pris arc et où pourquoi pas mais dans les faits alexa peut pas s'occuper de deux choses en même temps après ce serait intéressant de voir quand alexa va avoir un match est ce que le feed va pas récupérer les ceintures etc ça peut être sympa mais en tout cas charlotte est la seule capable de rendre le titre de roi attrayant je vois personne d'autre si vous m'en sortez une alors attention peut-être que j'en oublie une mais moi je sais il y en a une qui va me le dire va dire ouais mais alors pourquoi on met pas réa replay parce que c'est vrai que réa replay elle est annoncée c'est peut-être qui va se passer peut-être que réa va avoir une discussion et réa va peut-être avoir un match peut-être qu'on aura une réa replay contre charlotte flair et réa replay ira du côté de wesson meynia mais je me dis que c'est un petit peu tôt quand même mais après réa replay le problème c'est qu'il faut lui trouver un match à wesson meynia et le problème c'est que charlotte aura de trouver un match à wesson meynia donc peut-être qu'on fera un tripote chouette avec réa charlotte et azuka donc azuka étant blessé on peut imaginer quelque chose mais voilà dans la dans les faits moi je pense que charlotte est quand même la meilleure challengeuse pour l'instant on verra vers la suite donc après on a eu ça écoutez j'ai l'impression qu'ali va avoir un match de championnat pour le titre des états unis pourquoi pas pourquoi pas on va dire bon c'est une idée j'en suis pas plus convaincu que ça mais bon son rétribution j'en suis pas du tout convaincu donc c'est assez réglé et enfin on va parler bien évidemment de ça alors la victoire de bobby lashley elle ne faisait quasiment plus d'une seule raison pour la simple et bonne raison que bobby à partir du moment où tu empêches le bien qu'on voyez quand je vous dis que la deuxième partie elle n'est pas bonne c'est qu'en fait bobby à partir du moment où il voit il fait courir le bise très très loin en fait il donne le message en fait que le bise n'est pas à la hauteur et que le bise doit trouver une solution si le bise avait tenté quelque chose et qu'à la fin il se met à se barrer ça aurait pu avoir une crédibilité mais là la crédibilité n'y est pas puisque tout au long du show il fait son temps à se barrer on va trouver des excuses mais moi il ya deux choses qui m'ont gêné dans ce alors après qu'ils gagnent le titre c'est très bien bobby lashley le mérite avec ce qu'il a vécu etc etc mais moi s'il ya un truc qui me gêne dans ce que vous voyez là c'est pas le fait qu'il ait gagné c'est la manière le fil rouge est pas bon je suis vraiment exprimé dessus pour moi c'est plus le besoin de faire attendre les spectateurs pour les obliger à rester voilà mais il ya un truc qui me gêne en plus c'est en fait l'absence de quelqu'un c'est drou mckentire je dire drou mckentire ne veut pas intervenir dans le match parfait mais moi ce que j'aurais voulu c'est que mckentire se trouve aux abords du ring le miss vient le voir lui disant s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît putain aide moi aide moi et là il le dégage sur le ring il gagne le match et pompe clé à mort kick de drou mckentire sur bobby lashley encore une fois vous voulez alors vous aurez dit oui mais ça manque l'avènement du champion qu'est qu'on s'en bat les couilles tu lances la rivalité au final ça fait un prêté pour un rendu et ça aurait pu volant le coup clairement ça n'a pas été choisi tel quel et j'ai envie de te dire c'est bien dommage voilà bon le bilan du show qu'est ce qu'on peut dire alors c'est pas c'est pas à la hauteur franchement c'est pas c'est pas enfin on sent que la ww a tenté de nous raconter des choses on sent que d'abus d'abus voir essaie de nous raconter des choses on sent qu'il ya des choses qui sont mises en place des choses qui sont travaillées de ci de là tu sens qu'ils essaient de justifier les choses aussi avec mckentire notamment qui peut pas intervenir et ainsi de suite et tu vois aussi que les choses se mettent en cohérence mais voilà vous avez vu le mec arrive le mais c'est qu'il ya le fil rouge qui pour moi est très mal fait pour même qu'il n'y a pas lieu d'être d'avoir un fil rouge tel quel tel que là et puis ben je suis au regret de le dire alors ça plaira peut-être pas aux gens mais au final ça reste à part le fil rouge et encore le fil rouge n'est pas trouvé extrêmement intéressant il n'y a pas eu de choses intéressantes à part bobby lashley qui remporte le titre des états du titre de la wwe charlotte flair qui s'auto désigne machin qui s'auto désigne il n'y a rien il n'y a rien il ya c'est très vide en fait tu as l'impression que ils ont dû faire un fil rouge pour essayer de garder les gens parce que voilà il n'arriverait pas les garder ils ont mis de la garniture pour espérer que ça marche mais la garniture elle tient pas en fait en fait c'est comme si tu mettais tu sais les fameuses étoiles les trucs autour de ton gâteau mais en fait quand tu poses mon truc qui fait voilà c'est tout donc clairement c'était une déception c'était une énorme déception c'était une immense déception et clairement voilà chopal un show qui essaie de faire des choses ça on peut pas leur enlever c'est pour ça que je les que je gueule pas dessus mais clairement c'est un show qui mérite finalement soit si j'avais une note à donner je mettrais 4 à 3 3 sur 10 parce que le show n'est pas au niveau le show est bon le bout le show est lent il n'y a que chez must contre d'ailleurs oui et j style monde il a disparu mais voilà il y avait quoi il n'y avait rien d'intéressant à part chez must contre drou macken tailleur il n'y a pas un bon match le segment du début est pas mal mais alors le reste alors le miss fait son boulot mais clairement ça manque de beaucoup de choses voilà dommage parce que je pense qu'il y avait vraiment un léger mieux la semaine dernière et là on est retombé un peu dans ses travers bon on verra ce qui se passera la semaine prochaine en tout cas merci à vous tous d'avoir suivi sur moi ce que vous avez pensé du show par rapport à tout ça merci à vous tous gros bisous et bien sûr vive le catch